Avec Thomas Hill et la question médias du jour. Spiral, c'est le titre du livre publié ces jours-ci par Redouane Faïd, braqueur récidiviste qui s'est évadé deux fois de prison et qui est désormais condamné à y rester jusqu'en 2060. La rédaction de ce roman ne s'est bien sûr pas faite dans des conditions classiques. Les coulisses sont à l'image du CV de Redouane Faïd, hors normes. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec son éditrice qui a été au cœur de la rédaction de ce livre, Clara Dupont-Monod. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Déjà, dites-nous, comment s'est déroulée la prise de contact avec Redouane Faïd ? C'est lui qui est venu vers vous. C'est lui qui est venu vers moi et c'est une assez belle histoire puisqu'il se trouve que j'ai publié un roman il y a deux ans. Il m'a vu à la télévision, à la grande librairie. Et du coup, il m'a écrit. Il s'est procuré de livre, il l'a lu plusieurs fois. Le titre s'est s'adapter. Donc en rigolant, il m'a dit plus tard que c'était le projet de sa vie depuis maintenant plusieurs années. Et il m'a écrit une lettre en me disant « Voilà, je vous ai vu à la télévision et j'ai écrit ce texte si ça vous intéresse. » Je l'ai lu. Il y avait vraiment, vraiment une patte, un style, un rythme, un phrasé qui était absolument digne d'être publié. Et c'est comme ça qu'en retour, nous avons organisé une visite au parloir à Fleury-Mérogis où je l'ai rencontré pour la première fois. Et c'est un prisonnier très particulier de Fleury-Mérogis évidemment. Il est à l'isolement total maintenant, 23h sur 24. Mais visiblement, il peut quand même encore communiquer avec l'extérieur puisqu'il a pu communiquer avec vous. Le courrier, vous avez le droit d'envoyer du courrier. Et donc il a procédé comme ça. Et donc c'est comme ça qu'il vous a envoyé ce qu'il avait écrit ? C'est ça. Qui était très dense au départ. Qui était très dense. Il y avait un million de signes. Alors je ne sais pas si ça parle beaucoup aux gens, mais c'est très 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 volumineux. Et il était question dans un premier temps d'ailleurs de le publier en deux tomes. Et finalement, parce que moi j'ai beaucoup coupé le texte, beaucoup serré, finalement c'était réductible entre guillemets à un seul et même volume. Mais vous, vous vous êtes contenté de couper ? C'est-à-dire que le style était déjà là ? Voilà, le style était là, mais vous êtes contenté de couper. Oui, c'est un travail énorme évidemment. C'est ça parce qu'en fait, il s'agit d'abord de le faire à distance. Donc l'auteur vous fait complètement confiance. Vous êtes dépositaire de ces mots, du rythme du livre. Il n'est pas derrière vous pour passer un coup de fil ou pour dire, bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce paragraphe ? J'aimerais bien le garder. C'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a une espèce de responsabilité que vous avez en tant qu'éditeur qu'il faut honorer. Et par ailleurs, il y avait dans le texte des tas de fois où on sentait une espèce d'ironie, un humour très acéré de Redouane Faïd qui était un petit peu noyé, soit dans des détours qu'il faisait, soit dans des scènes où il y avait des redites qu'on pouvait supprimer. Donc tout le travail a consisté, et ce que je lui ai expliqué, à faire saillir ce côté assez ironique. Il y a des moments qui sont très drôles dans le livre. Oui, c'est même assez étonnant de rire de ça. Mais en même temps, on va parler des questions éthiques qui se posent évidemment sur un livre comme celui-là. Mais d'abord sur ce style, parce qu'il est très particulier. Il a son style à lui. Mais c'est la question, c'est le sens de ma question. Est-ce que vous avez retravaillé les phrases ou est-ce que c'était des coupes uniquement ? C'était des coupes et c'était tout l'aspect confort du travail. Donc le style, c'est le sien. Oui, totalement. Et c'est encore une fois, ça a fait tout le prix du manuscrit que moi j'ai reçu, Brut de Décoffrage, où vous flairiez assez vite la puissance du phrasé. Sauf que le problème, c'est que pour faire ces coupes, pour faire valider quand même ces changements, vous alliez donc au parloir. Mais au parloir, vous n'avez pas le droit d'avoir un crayon ou un papier avec vous. Rien du tout, ni portable, bien sûr, ni tablette. Vous vous délistez de tout, même de votre manteau. Donc vous êtes devant lui, derrière une vitre en plus en plexiglas blindé. Donc vous n'avez pas du tout accès à lui, même au sens physique. Ce sont des espaces très étroits, très petits, extrêmement surveillés, bien sûr. Et donc, comment est-ce qu'on travaille avec un auteur en face de soi dans ces conditions-là ? C'était aussi tout le défi. Donc vous avez dû apprendre par cœur des passages ? Alors ce que je faisais, c'est que je mémorisais, en effet, les passages qui allaient me poser problème, ou en tout cas quand il y avait des grandes coupes, ou quand je savais ou je sentais que c'était un thème auquel il était attaché, et je savais qu'il faudrait soit le supprimer, soit le réduire. Et donc j'apprenais par cœur le début, en fait, des passages que je souhaitais serrer, pour être sûre que je ne me trompe pas aussi. Bon, lui voyait instantanément où c'était. Alors il y a des fois où il était d'accord, la plupart du temps il était d'accord, mais il y avait des fois où ça le gênait un peu, on en parlait, et c'est comme ça qu'on travaillait. Et moi je coupais, en lui faisant parvenir par un roulement de 30 pages, le texte ainsi réduit. D'accord, alors qu'est-ce qu'il contient ce livre ? Qu'est-ce qu'il raconte, Redouane Faïd, dans ce livre ? On en parle dans un instant, sur Europe 1, tout de suite. La suite de la question média du jour, on parle d'un braqueur qui se livre dans un livre édité par Clara Dupont-Mono, La spirale de Redouane Faïd, aux éditions J.C. Lattès. Et alors dans ce livre, Redouane Faïd raconte déjà ses 12 premières années d'incarcération, il raconte la prison de l'intérieur, il parle d'une grotte bétonnée qui empeste la mort, de l'ennui qui est le berceau des faits divers, du shit, qui est la monnaie d'échange aussi sur place, et de l'impression qu'il a d'être emmuré vivant. Physiquement, moralement, quand vous l'avez rencontré, Clara Dupont-Mono, il vous a semblé comment, Redouane Faïd ? Alors déjà, merci Thomas de souligner que c'est des choses qu'il écrit sur la prison que moi j'avais jamais lues, qui sont époustouflantes au sens négatif du terme. Il le dit lui-même, comme il a pu hélas observer la dégradation des conditions de la vie pénitentiaire sur quasiment 20 ans. C'est un témoignage de première main, quand même, ce qu'on peut lire. Il parle en effet de cellules qui ressemblent à des caveaux. Il dit qu'on en sort soit fou, soit obèse, et qu'on a beau multiplier les alertes, il y a un vrai problème quand même de détention en France. Et quand on le voit, il est poing serré, il est nuque droite, il est endurant. C'est l'exemple d'endurance que vous avez sous les yeux. Donc il est très, très focus sur le livre. Il est focus sur le procès qui se préparait à ce moment-là, parce que quand je le voyais, il n'y avait pas encore le procès qui s'est ouvert le 3 septembre, pour sa deuxième évasion. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement tendu, concentré, drôle aussi. Est-ce qu'il exprime des regrets aussi ? Sur ce qu'il a fait, sur le mal qu'il a pu faire ? Ça, à la limite, il se trouve qu'avec moi, il n'en a pas exprimé, mais c'est heureux, parce que moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour son texte, et puis ça, ce qui se passe dans le fort de son cœur, et ça se joue soit à la barre avec la justice, soit auprès de sa famille. Non, non, et ce n'était pas la question. D'ailleurs, quand on a un parloir comme ça, c'est très calibré au niveau du temps. On a une heure, et moi, je ne suis pas juge, et je ne suis pas non plus son psy, je suis son éditrice. Donc on était très, très focus sur le texte, avec aussi cette idée assez étonnante que dans ces conditions-là, on est en train de construire un livre. Oui, et alors il raconte aussi dans ce livre sa première évasion, et là, c'est vraiment une scène de film. On sent qu'il s'inspire aussi beaucoup des films qu'il a pu voir, des films américains notamment. J'imagine que l'objectif pour lui derrière, c'est aussi d'en faire un film, non ? Alors, il y a un projet de film, donc je ne peux pas vous dire plus que ça, mais en effet, c'est quelqu'un qui a été nourri de références cinématographiques. Alors quand on le dit comme ça, c'est vrai qu'il y a un petit côté gangster, qui a le romantisme du film américain. C'est plus loin que ça. Mais ça se ressent, il y a des références même. Bien sûr, et il ne s'en cache pas, et ce sont des films en plus qu'il a vus des dizaines de fois. Mais c'est quelqu'un, dans les conditions dans lesquelles il vit, je m'en suis rendu compte, pour qui la lecture, le cinéma, la musique sont des respirations, mais on est quasiment au sens physique du terme. Et alors le livre, il s'arrête avant la seconde évasion en hélicoptère de la prison de Réau. Il attendait d'avoir l'issue de son procès pour raconter ça. J'imagine que ce sera l'objet d'un deuxième tome. Ah ça, j'en sais rien, il faudra que je lui demande. Est-ce qu'il vous a dit aussi pourquoi il faisait ce livre ? Est-ce que l'écriture, ce n'est pas aussi le dernier moyen pour lui de s'évader, puis peut-être de faire aussi un pied de nez à ceux qui l'ont enfermé ? En disant, voilà, je suis enfermé, mais j'arrive encore à faire parler de moi. Non, parce que faire parler de soi, faire un livre pour faire parler de soi, quand on voit le travail que c'est, quand on voit le style, le côté détail, un peu à la lime à ongles, quand il écrit et comme il en parle, il y a quelque chose qui va bien au-delà de la starisation qu'il souhaiterait. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a la littérature dans le sang et qui, quand on a travaillé ensemble et même le texte qu'il a fait, ça fait partie intégrante de sa vie. Donc en fait, la question de savoir pourquoi on fait un livre, pas un livre, elle ne se pose pas tant que ça. C'est vraiment... Est-ce que tu aurais pu ne pas le faire ? Il faut le prendre à l'envers. Et là, en l'occurrence, la réponse, c'était non. C'est un moyen de survie pour lui ? Alors est-ce que c'est un moyen de survie ? Et c'est aussi un moyen, encore une fois, d'oxygène ? C'est aussi quelque chose qui le tient en très haute estime, la littérature, le cinéma aussi, encore une fois. Indépendamment de tout le reste, moi, j'avais en face de moi quelqu'un qui tenait en assez haute estime la littérature pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. On a une petite question sur Twitter d'un auditeur. Oui, c'est Étienne qui vous demande, Clara Dupond-Mono, si Redouane Faillit va toucher de l'argent avec ce livre ? Est-ce qu'il va gagner de l'argent ? Normalement, ça c'est le rayon juridique, mais il y a des droits d'auteur et je ne sais pas du tout, puisque je ne suis pas du tout quelqu'un du droit, moi, des mots. Est-ce que dans ces cas-là, quand on est en prison, les sous vont à un ayant droit, un compte en banque à son nom, ça j'en sais rien. Mais bien sûr et heureusement, en France, quand on écrit un livre et si ça se vend, eh bien vous gagnez un peu de sous. Parce que j'imagine que vous avez dû vous poser quand même mille questions avant de sortir ce livre qui est tellement particulier. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème éthique aussi de contribuer quelque part à la légende qu'il s'est fabriquée, Redouin Fahid, de lui faire gagner de l'argent peut-être aussi avec ses droits d'auteur et puis de devoir assurer sa promotion parce qu'évidemment qu'il ne peut pas le faire lui-même. Et la légende dont vous parlez, d'abord, c'est l'affaire des médias. C'est les médias qui font une légende et c'est les médias qui font la starisation. Rien d'autre. Donc il est un peu... Vous n'y participez pas avec un livre comme celui-là ? C'est-à-dire qu'il est déjà légende avant moi, il n'avait pas besoin de moi. Donc il y a aussi un côté où c'est un peu votre enfant quand même au niveau de la starisation. Et puis ensuite, évidemment que vous vous posez la question quand vous recevez ça. Ce serait faux de dire que vous ne vous posez pas la question. Après, il y avait deux paramètres. Il y avait le fait que la justice était passée. Ça, c'est très important. Et moi, encore une fois, je ne suis pas juge. Je suis éditrice et il avait été jugé pour les faits qu'il raconte dans le livre. Donc ça, ça changeait tout quand même. Et ensuite, j'avais quand même sous le nez, on l'a dit déjà, un texte qui était très puissant. Et enfin, quand on regarde bien, vous avez déjà eu dans notre histoire littéraire des écrivains détenus. À commencer par François Villon qui a été condamné notamment pour l'assassinat d'un prêtre. Jean Genet qui a été condamné 13 fois, je crois. ce n'est pas un cas de figure si isolé que ça. Il n'en est pas moins que vous êtes à un moment écrivain. Et c'est ce qu'on constate effectivement dans ce livre Spirale de Redouane Faïd. Merci Clara Dupond-Bonneau d'avoir été avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada